Augustin le sage nous a entraîné en Égypte comme narrateur. Nous allons y retourner dans peu de temps avec un personnage exceptionnel que tout le monde connaît. Du moins on le connaît en tant qu'illustre créateur de mode. On le connaît comme créateur de parfum. Paco Rabanne, mesdames, messieurs, tout le monde connaît ce personnage exceptionnel. Il est aussi écrivain. Il a publié un ouvrage, Trajectoire, aux éditions numéro 1. Trajectoire, c'est la trajectoire de ses vies. Ses vies qui ont été illustrées par le peintre Roger Roux. Ah c'est fantastique. Est-ce que tu te retrouves ? Je vois beaucoup de choses. D'abord de ce cosmos ancien, central de la galaxie d'où je viens, il y a très très longtemps. Ensuite des existences qui m'ont beaucoup marqué. Il est vrai que les grands galactiques ont détruit tout ceci, sinon l'homme ne pouvait pas s'établir sur la planète Terre. Druide, je le fus. Dans cette Atlantide ancienne. Akhenaton est le roi qui m'a marqué le plus car j'avais pour lui en tant que prêtre une vénération absolue. Voici ma victime, celui que j'ai assassiné à l'âge de 24 ans. Tu n'étais pas seul ? Voilà, non. Là je vois cette femme prostituée que je fus, dans une vie antérieure. Et puis cet être Merlin, l'être de sagesse. En ce qui concerne certaines des passages, ta incarnation sur la Terre, tu as eu un épisode, des épisodes extraordinaires en Égypte. J'étais donc un jeune prêtre sur Amenophis III, le père d'Akhenaton, et il m'avait demandé d'instruire dans la religion égyptienne, dans les secrets de magie, son fils, Amenophis IV, qui allait devenir Akhenaton. Et c'est là que je me suis pris d'amitié pour Akhenaton, d'amitié et de ferveur, parce que c'est un homme prodigieux. Et ce qui a mis en fureur les prêtres de Thèbes, c'est que lorsqu'il a construit la Marnan, j'ai emporté du temple de Thèbes ce qui est un trésor qui était fabuleux, qui était caché dans le naos de Thèbes. C'est les portes de Richalque, si personne n'en parle. Le Richalque est un métal bleu, constellé de points d'argent très brillants, et c'est une des portes du temps des Atlantéens. C'est un seuil vers lequel on peut passer d'une planète à une autre planète. Cela était dans le secret du temple de Thèbes, et je l'ai amené au temple de Thèbes à Marna. C'est ça qui a fait cette guerre épouvantable entre la prêtrise d'Amon, de Thèbes, et le roi Akhenaton. Et lorsque l'Akhenaton a été trahi par Nefertiti, j'ose le dire, parce qu'elle était quand même, au point de vue sexuel, l'Akhenaton n'était pas un dieu. Et qu'Oenreb était très belle, et Oenreb était un homme formidable, son général. Et lorsqu'il a trahi le roi avec les prêtres d'Amon, et qu'Akhenaton a été abandonné dans le désert, à sa mort, ils ont pris son jeune frère Toutankaton, qui est devenu Toutankhamon, et qui est revenu à Thèbes. J'ai fait allégeance aux prêtres d'Amon, car j'étais là à l'époque très âgé, et un homme d'un grand savoir, et j'avais caché, occulté, caché les portes, ces fameuses portes de Richalque. Et les prêtres d'Amon voulaient absolument s'emparer de ce trésor, je n'ai pas voulu, je ne leur ai pas dit où. Et j'étais un des douze prêtres qui l'avons assassiné Toutankhamon, et je m'en souviens très bien, encore, à cause de sa traîtrise, car à cette époque-là, il y avait la loi du talion. D'ailleurs, à la cour d'Akhenaton, il y avait un jeune égyptien, que j'ai initié également, et qui s'appelait Ossissé. Ossissé, Akhenaton allait l'appeler plus tard, sauver des eaux, Moïse.